La création d'Aïko, le souvenir qui me vient comme ça spontanément, c'est les réunions de travail avec Gilbert Husson, fin 89 dans mon jardin à Cabrièze, en la petite maison, à réfléchir à ce qu'allait être Aïko. Et c'est d'ailleurs dans ces moments-là qu'on a fait émerger cette marque Aïko. Aïko, Aïko, en lien avec les technologies, les high tech. La première fois que j'ai rencontré Frédéric, j'ai pensé que ça pouvait être un escroc. C'est Michel Simon qui me l'avait demandé au début des années 90. Il venait juste de créer sa boîte, Frédéric. Il avait proposé à Michel de s'associer et Michel m'a demandé mon avis. Et j'ai rencontré un type qui avait un but, une méthode, un chemin pour qui tout était tellement clair et évident que ça m'a semblé louche. Donc j'ai dit à Michel, méfie-toi, ce mec c'est peut-être un escroc. Mais vérifie quand même. Et puis si ce qu'il dit est vrai, ça je le dis à ma décharge, si ce qu'il dit est vrai, vas-y et fonce parce que c'est une occasion qui ne se représentera pas. C'est comme ça que Frédéric a changé la vie de Michel et la mienne par ricochet. Mon meilleur souvenir avec Frédéric, indubitablement, notre première rencontre. On est en juin 1990, je suis dans mon bureau à Avant-Cap. Il entre, on a à peine 50 ans à nous deux. Un regard, une poignée de main, un sourire. Et là où tous les autres ont me disait ce qu'il me fallait, lui me demande de quoi j'ai besoin. Deux heures plus tard, on s'est répartis les rôles pour faire d'Avant-Cap à succès. Et il m'a convaincu de la stratégie gagnante qu'il a pour Aiko. Cinq ans plus tard, Aiko entre en bourse. Mon meilleur souvenir avec Frédéric, un moment de fulgurance intellectuelle et de profonde humanité. Je ne pourrais jamais, jamais l'aimer au passé. Et à l'époque, trois valeurs pour moi étaient essentielles. La première, c'était la valeur d'innovation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir sans créer, sans innover. La deuxième, c'est le pragmatisme. Il ne s'agit pas d'innover pour innover, de jouer les jeux, on trouve tout. Il s'agit d'innover au service de choses qui vont répondre à des préoccupations réelles, capables d'être mises en place réellement sur le marché. 1993, on est en train de perdre un client très rentable pour le groupe. Je demande à Frédéric de venir me donner un coup de main à un rendez-vous à Marseille. Début de l'entretien est tendu, très tendu. Le client nous explique qu'on est mauvais et qu'il va nous quitter. J'en ai une patrie d'erreur, il faut le dire. J'entends Frédéric contre-attaquer. « Monsieur, vous avez une chance inouïe de travailler avec Aiko avec Pierre. C'est vous qui êtes mauvais et je vais vous expliquer pourquoi. » Ça a duré 20 minutes mon train-bas. Je n'y croyais pas. Et à la fin, le client avait des larmes aux yeux. Il nous a regardés, hyper tendu lui aussi. Il nous a dit une phrase dont je me rappellerai toute ma vie. « Vous avez raison Frédéric, c'est moi qui suis mauvais. Je vais continuer à travailler avec vous. » Et ça a duré deux ans de plus. Incroyable, c'était frère. La troisième, une valeur d'exemplarité. « Au tout début de ma collaboration avec Frédéric, j'ai osé lui dire que c'était un insatisfait éternel. J'avais déclaré les foudres de guerre. Il a démarré au quart de tour et m'a dit « Oui, je suis exigeant, oui, j'ai de la rigueur, mais moi je me remets en question tous les jours. C'est ce qui me permet d'avancer. » Il a claqué la porte de son bureau. On ne s'est pas parlé de la journée. Et le soir, il m'a convoquée. J'ai vraiment eu très chaud. Je me voyais partir au service du personnel, récupérer mon solde de tout compte. Mais non, il a apprécié ma franchise. Il m'a dit « J'espère que tu as pris hâte de ce que je t'avais dit. » Voilà mon coup de gueule avec Frédéric, affectueusement. Quand j'étais jeune, quand j'ai démarré chez Alicoc, j'avais 21 ans et la bourre d'oreille, comme certains le disent. On ne saura jamais si il me l'y en nous part. Frédéric me rendait fou avec les tabous de bois. Il me faisait refaire les tabous de bois, mais des dizaines de fois. Et à chaque fois, il me disait « Non, mais attends, regarde, la police, ce n'est pas la bonne, le grisé, ce n'est pas le bon. » « Il faut du grisé, plus grisé, le gras, le machin, le truc, le format, fais-le comme ci, fais-le comme ça. » Il me rendait fou avec ces tabous de bois. Et j'ai dit « Mais Fred, c'est bon, regarde le résultat. On s'en fout du reste des tabous de bois. » « Et quoi, la couleur, maintenant mettre la couleur, si tu veux, c'est bon. » Voilà, c'était Fred. Je l'ai adoré, mais c'était comme ça. Il me rendait fou des fois. Et malgré tout, je l'aimais énormément. Il me manque énormément et je vous embrasse tous, vous manquez tous. En 1991, je travaillais chez l'avanceur, un des tout premiers clients d'Aïko. Et Fred voulait que je rejoigne son agence qui démarrait à l'époque. Alors, on a passé une demi-journée ensemble. Et il m'a vendu son projet d'entreprise, sa vision à 5 ans, comme il disait. J'avoue que j'étais super sceptique. Mais je l'ai quand même rejoint, charmé par le bonhomme, par le personnage. Et finalement, au bout de 3 ans, et non 5, son projet est sorti de terre, le siège d'Aïko et toutes ses filles d'Aïko. Travailler avec Fred, c'est comme si vous étiez tracté par un booster survitaminé qui vous envoyait décrocher les étoiles les plus inaccessibles. Une famille, ce n'est pas des mots, c'est une réalité. Alors, une famille où on est tous très exigeants les uns avec les autres, très respectueux les uns des autres, très solidaires les uns des autres. Quand on faisait du prospectus avec Anne-Marie, et qu'on montait les documents sur des maquettes, la PAO n'était pas opérationnelle à cette époque-là, et Fred passait nous voir en fin de journée. Et parfois, on lui donnait un calque et il nous faisait la mise en couleur, avec des feutres. Et il nous charriait, il nous disait qu'on avait la belle vie, qu'on passait notre temps à faire du coloriage toute la journée. Bon, ce n'était pas faux. Et nous, on lui mettait un peu la pression, on lui demandait de s'appliquer, de faire attention, sinon il fallait recommencer. Et pendant ce temps, il me parlait de... Nous, on essayait de finir la journée, et lui, il me parlait de demain, et de ce qu'allait être ECO. Il y a 27 ans, j'ai croisé chez Casino et je n'ai que soi, qui montait un groupe de communication singulier à son image. Avec Fred, notre première opération commune fut la fameuse opération de Big Pen qui nous valait quelques nuits blanches, et dont les anciens se souviennent sans doute encore. Mais elle s'est là une grande histoire entre Fred, moi-même, et le groupe Casino. Ce que je retiendrai, moi, principalement, c'est tous nos moments de fou rire, et de bêtises, et de délires. Et le premier que j'ai vécu avec toi, c'était fin 92, début 93, au séminaire d'ECO. Nous étions tous fans de karaoké, toi un peu moins, mais tu étais capable de te lancer et de le faire. Et donc, je n'oublierai jamais le duo d'anthologie que tu as chanté avec Michel Simon sur Upside Dam de Diana Ross. Moment d'anthologie, j'en ris encore. Ceux qui l'ont vécu, je pense, en ris encore. Et d'où tu es, tu dois bien se marrer aussi. Salut Fred ! Il avait beaucoup de mal à considérer que l'informatique n'était pas toujours une science exacte. Je me rappelle des difficultés qu'il avait pour synchroniser les couleurs de ses agendas entre son PC, son Mac et son iPhone, et ça l'a gacé fortement. Ce jour-là, il m'avait demandé d'appeler Microsoft pour leur demander de faire une mise à jour de ses logiciels pour corriger le problème. J'ai tenté sans résultat de lui faire comprendre que la mise à jour ne se faisait pas aussi facilement que Microsoft et que ce n'était pas si facile d'avoir accès à leur développeur. Mais pour lui, ce n'était pas une montagne. Il a quand même fallu qu'il compose avec les outils qu'il avait en main. Mais pour lui, rien n'était impossible. Merci Fred de m'avoir poussé ou plutôt tiré toutes ces dernières années dans un domaine que tu ne maîtrisais pas toujours. Bonsoir, je suis Laurent, le cousin de Frédéric. Quand on pense à Fred, on pense toujours évidemment à sa force, à son courage, à sa rage de vaincre et de convaincre, et aussi à son mordant. Mais dans ce cas précis, pour mon cas, au sens propre, il faut dire que Frédéric, depuis ses 3 ans, jusqu'à ses 12, 13 ans, passait le plus clair de son temps quand il me voyait à me courir après pour me mordre. Et il adorait ça. Il prenait un énorme plaisir à mordre, moi évidemment beaucoup moins. Donc je le laissais faire, d'abord parce que je n'avais pas le choix. Et puis aussi parce que je me rendais compte que c'était un truc qu'il avait en lui, donc cette hargne, cette miaque. Et je me dis quand même, après toutes ces années, en ayant vu quand même ce parcours professionnel incroyable, que ce succès, il me le doit un petit peu quelque part. J'ai été son coach en morsure de la vie, donc j'y pense aujourd'hui. Voilà, et j'ai sauvé. Je n'ai que les bons souvenirs avec Frédéric. En fait, Frédéric, il m'a mis le pied à l'étrier. C'est où j'ai fait mon premier stage, il y a 25 ans, chez Aïko. Et je me souviens à l'époque, il m'avait demandé d'organiser les Olympiades. Donc c'est la première fois que j'ai compris que le fun at work, ça voulait dire quelque chose. Et puis ensuite, tout au long de mon parcours, il m'a suivi, il m'a conseillé. C'était mon confident, mon mentor dans tout mon parcours professionnel. Je me rappelle la première fois Frédéric, qui m'a demandé de travailler un logo pour lui. C'était un logo pour son association d'anciens élèves de l'école qu'il avait faite. Et j'avais travaillé ces logos, j'avais rendu, il était descendu à la Créa. Et il avait froissé les logos que j'avais réalisés, mais il m'a balancé. La boulette sur le bureau. Mon bureau était de l'autre côté de la porte d'entrée, donc la boulette a traversé le studio de Créa. Il est arrivé sur mon bureau, il m'a dit, mais c'est quoi cette daube ? Quand Frédéric n'aimait pas un truc, c'était assez cash, il nous le disait. J'ai dû faire des progrès après, parce que je m'a demandé de réaliser d'autres logos. Ça s'est plutôt bien passé. On démarre avec rien, dans un petit bureau avec Saint-Provence. Six ans plus tard, on est valorisé à la Bourse de Paris, près de 270 millions de francs à l'époque. Trois fois notre chiffre d'affaires, c'était effectivement une période assez incroyable. et ça s'est passé. Avec Richard, on s'est toujours posé la question de « est-ce que Fréd a un problème à Noël ? » Et pourquoi ? Parce que tous les ans, le 24 décembre, j'avais droit à une réunion avec Fréd. Tous les ans, le 24 décembre d'après-midi, dans les premières années d'Aïko, je savais que Fréd allait me dire « viens, il faut qu'on se voit, j'ai un truc à voir avec toi. » Mais il n'y avait rien à voir. C'était n'importe quoi. Ça pouvait attendre. Il s'est passé le 25, c'est bon, ça va. Il était fada avec ça. Je ne sais pas. On s'est toujours dit avec Richard d'avoir un problème avec Noël. Il n'a pas fait Noël, il n'a pas eu de cadeau à Noël ou quoi, je ne sais pas. Et voilà. Donc, je vais vous dire ça parce que chaque fois, ça nous faisait mourir de rire avec Richard. Et je savais que le 24 décembre, après-midi, quoi qu'il arrive, je passais mon après-midi souvent avec Fréd. Alors, un petit souvenir sur Fred. Alors, j'en ai plusieurs. Par contre, j'en ai un qui m'a un peu marqué et qui m'a amusé. Je me suis sorti dans une situation assez délicate. Donc, c'était il y a au moins plus de 10 ans. Il avait discuté avec Christophe Portier de montage vidéo. Et Christophe avait dit, « Appel Olivier, il est super bon au montage vidéo. Il est super bon en retouches de photos. » Voilà que je reçois un petit coup de fil de Frédéric. Un petit email qui m'explique, « Ouais, il faut que tu viennes chez moi samedi matin. J'ai plein de photos. Je reviens à Safari en Afrique et j'ai quelques problèmes. Je voudrais faire un film vidéo et le montage photo. » J'arrive, quand on est maison, il me montre un peu l'intérieur de sa maison. C'était magnifique. Et je vois, il me présente les photos. Et là, il me présente la première photo et c'est véridique. Elle devait ressembler à quelque chose comme ça. Et il me demande, « Est-ce que tu peux faire quelque chose pour qu'elle soit un peu plus nette ? » Je pense qu'elle devait ressembler à ça. Et là, il me montre le gros appareil photo qu'il avait utilisé et tout. Et je lui dis, « Fred... » Mais en même temps, dans ma tête, je me dis, « Fred, pour lui, tout est possible. » Et je ne me voyais pas lui dire, « Ce n'est pas possible. C'est toi qui n'es pas un bon photographe, Fred. » Je ne me le voyais pas lui dire. Donc, j'ai pris les photos. J'ai essayé de faire le maximum. Mais quand c'est flou, c'est flou. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé comment les enfants font pour se déplacer, pour aller de leur chambre au salon, du salon à la cuisine, de la cuisine à la salle de bain. En fait, il ne marche pas. Un enfant, ça ne marche pas. Ça court, ça sautille, ça gambade. Et bien, pour moi, Fred, c'était ça. Fred, moi, mon bureau, il est à côté du sien. Et Fred, il sortait de son bureau. Il partait, hop, en salle de rayon. Il partait voir Didier. Il descendait. Hop, il remontait. Et Fred, il courait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, pour moi, c'est ça. Fred, il était comme les enfants. Il rêvait comme les enfants. Et il courait comme les enfants. C'était un enfant. Chez Fred, il y avait évidemment ce côté visionnaire, ambitieux, charismatique que tout le monde connaît. Mais moi, je me souviens aussi de ses coups de gueule. Il lui est arrivé de débarquer dans mon bureau en furie, en mode rouleau compresseur. Et donc là, j'avais vite compris parce que j'avais eu des problèmes que ça ne devait rien d'argumenter. Sinon, ça revenait à mettre une pièce dans la machine. Donc, je laissais dérouler. Et en général, ça se passait bien. Voilà. J'étais dans mon bureau à Annières avec Didier et Richard. Et on conversait avec Frédéric qui était à Aix ce jour-là et qui travaillait sur une présentation qu'il devait faire le lendemain à Sir Martine Sorel, notre actionnaire britannique. Et le document, je ne le trouvais pas assez abouti, pas assez travaillé. Et dans un geste d'énervement, je dis à Frédéric, Frédéric, ça ne va pas. Ce document, c'est un torchon. Et là, je vois Richard Blémir, Didier Blanchir, un grand blanc sur la ligne Paris-Aix. J'entends Frédéric qui dit à Nadia, notre secrétaire de l'époque, Nadia, ferme la porte. Et j'ai pris la plus belle avoinée de ma vie ce jour-là. Ce qui n'a pas quand même empêché Frédéric de travailler toute la nuit sur le document. Et le lendemain, bien sûr, la présentation était nickel, s'est très bien passée. Et Frédéric avait tout à fait oublié notre accrochage de la veille. Il avait une capacité, que je n'oublierai jamais, à pardonner et à oublier les moments difficiles. Imaginez-vous, un soir, à Paris, au bureau chez Aïko, 19h30. Frédéric est dans la salle de réunion et puis vous allez rentrer chez vous puisque quand même, à un moment donné, il faut rentrer. Toc, toc, Fréd, s'il te plaît, est-ce que tu as prévu de rester ? Parce que là, tu vas être tout seul dans l'immeuble. Et là, il vous regarde genre qu'est-ce que c'est que ça ? Maintenant, vous êtes devenus tous des fonctionnaires chez Aïko. À 19h30, il n'y a plus personne dans l'immeuble. Non, Frédéric, je voudrais rentrer chez moi si c'est possible. Non, ce n'est pas possible. Et là, Fréd, évidemment, se met à hurler. Moi, livide, je refermerai la porte, je rouvre la porte et je lui dis écoute, la prochaine fois, je te laisserai tranquille et puis tu pourras passer la nuit au bureau. Salut, Fréd. Donc, évidemment, 10 secondes après, il ressort. Moi, livide, je me dis bon, c'est mon dernier jour chez Aïko. Fini pour ce soir. On sort tous les deux de l'immeuble et le lendemain matin, quand même, on se recroise et on se serre dans les bras. Elle était bien bonne, celle-là. Les amis, je dois m'en aller Je n'ai plus qu'à jeter mes clés Car elle m'attend depuis que je suis né La médica J'abandonne sur mon chemin Tant de choses que j'aimais bien Cela commence par un peu le chagrin L'Amérique Mais l'Amérique, l'Amérique Je veux la voir et je l'aurai L'Amérique, l'Amérique Si c'est un rêve, je le saurais Tous les siffles de train Toutes les sirènes de bateau Qu'on chante et s'en faut la chanson De l'Aldorado De l'Amérique Mes amis, je vous dis adieu Je devrais vous pleurer un peu Pardonnez-moi si je n'ai dans les yeux Que l'Amérique Je reviendrai Je ne sais pas quand Consulter et broiter d'argent Ou sans un sou Mais plus riche qu'avant De l'Amérique L'Amérique, l'Amérique Je veux la voir et je l'aurai L'Amérique, l'Amérique Si c'est un rêve, je le saurais Tous les siffles de train Toutes les sirènes de bateau Qu'on chante et s'en faut la chanson De l'Aldorado De l'Amérique 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 Merci.